... de presse préparée, présentée par Giorgio Détidiopo. Bonjour, Giorgio. Bonjour, Babacar. La liste s'allonge. La liste des candidatures déclarées à la présidentielle de février prochain. Dernière en date, celle d'Abdoulaye Baldé. Le patron de l'UCS et maire de Zygenshore a dit hier son intention de briguer les suffrages des Sénégalais. Les raisons de sa candidature, Abdoulaye Baldé les décline dans un entretien accordé à l'Observateur et au journal Les Echos. Mais d'emblée, l'Observateur souligne que Baldé défie Sal, Makissal et défend Abdoulaye Wad. Et pour cause, le patron de l'UCS confie que son dossier à la CRI est une épée de Damoclès volontairement mise au-dessus de sa tête. Et en ce qui concerne Suleymane Dénindaye et Papsambambou, il déclare qu'ils sont allés trop loin dans leur récente sortie. Abdoulaye Baldé qui indique que sa candidature est une suite logique d'une ambition qui l'a fait démissionner entre autres de l'IGE, l'Inspection Générale d'État, alors qu'il était très loin de la retraite. D'où cette conviction affichée dans les Echos. Je suis candidat et déterminé à aller jusqu'au bout, fait-il savoir, non sans ajouter que pour cette élection, tout le monde a ses chances. C'est une élection ouverte. Elle est prévue le 24 février prochain. Et avant cette date, le président Sal est obligé de chambouler le Conseil constitutionnel. C'est en tous les cas ce que fait savoir l'Observateur. Selon le journal, le chef de l'État est forcé de remplacer le vice-président du Conseil constitutionnel, Malik Dioub, qui termine ses deux mandats de trois ans non renouvelables avant la fin de l'année. Quant à Mamoudouci, ses deux mandats s'expirent plutôt ce mois d'août. Le mandat d'Aminatatal à la tête du Conseil économique, social et environnemental est arrivé à terme depuis quelques mois. Et la question de sa succession se pose. Et vous savez quoi ? Les femmes de Beno Bocliacar ne sont pas favorables à sa reconduction. Leur choix est porté sur Mariem Badian pour diriger l'institution. C'est ce que rapportent le journal Le Quotidien, Wolf Quotidien et Vox Populi. Vox Populi et Wolf affirment que la tête d'Aminatatal est mise à prix par les femmes de Beno, qui, selon le quotidien, n'ont plus d'amis. Dans le quotidien d'ailleurs, une amie donne son avis sur la question. Ami Natatour, l'ancien Premier ministre, veut qu'on laisse à Makissal ses prérogatives régaliennes de nommer aux fonctions civiles et militaires. Il devra aussi décider des tarifs de l'autoroute à péage. Il avait promis une baisse, délai dépassé. Mais le journal Le Soleil nous apprend que les nouveaux tarifs seront connus avant la fin de l'année, non sans donner une date précise. Et comme l'on parle de transport, évoquons ce sujet souligné par le journal Source A. Avec une quittance de 3 000 francs, c'est pas par moi, les taxis Klando exercent sans assurance ni visite technique. Pour Source A, l'État encadre l'illégalité. Récemment, on avait inauguré le complexe sportif Dakar Arena. C'était avant-hier, inauguration prise par le chef d'État. Il y a de cela quelques jours, la remise des clés de l'arène nationale. Le journal Enquête s'intéresse à ses infrastructures sportives au Sénégal. Le Grand Désert s'exclame. Le journal, les deux joyaux, Arena Dakar et l'Arène Nationale, sont les arbres qui cachent la forêt. Aux yeux du journal Enquête, avec la fermeture du stade d'Emboidiot, le mouvement en avétant de Dakar peine à tenir ses matchs. Thies, Golda, Zidia Chor, Saint-Louis, entre autres, ne font pas exception. Cher Tidiane Sarr, directeur des infrastructures, déclare dans le journal Enquête que dans deux ou trois ans, on verra des merveilles au Sénégal. Sur le terrain, le journal Record évoque le cas à Léo Sissé et de son staff, malgré les griffes de la Fédération Sénégalaise de football. Babacar, Sissé ne veut pas se séparer de Daf Omar Daff. C'était la revue de presse de Georges Détier Diop.